Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Demain je deviens et aujourd'hui ça se passe au sein de l'agence ASAE et on va retrouver Angélique qui a gentiment accepté de répondre à nos questions. Allez c'est parti, suivez-moi. Donc Angélique chez ASAE depuis fin août, j'ai passé une formation il y a cinq ans. Est-ce qu'il y a des compétences que vous avez dû acquérir ou développer pendant votre parcours ? Donc par rapport à la formation, on fait des stages et après quand on rentre vraiment dans le cadre du métier, on apprend tous les jours. L'Auxiliaire de vie sociale, AVS, aide les personnes malades, handicapées ou fragilisées, très dépendantes pour accomplir les actes de la vie ordinaire. Elle est présente pour faciliter le lever, le coucher, la toilette, les soins d'hygiène à l'exclusion des soins infirmiers. L'AVS assure la préparation et la prise des repas, les travaux ménagers. Elle prend en charge les démarches administratives, les sorties, les cours. En général, elle n'intervient que quelques heures par jour au moment qui exige sa présence. L'AVS peut devoir travailler très tôt dans la journée ou très tard, ainsi que les week-ends et les jours fériés. Par sa présence régulière, elle apporte soutien et réconfort. Tes modalités d'intervention sont décidées au cas par cas. Alors justement, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour des jeunes qui nous regardent pour se lancer dans ce corps de métier ? Donc déjà de ne pas refaire la formation, puisque ça sera un tremplin pour entrer dans ce métier, pour apprendre tous les gestes qu'on puisse avoir pour justement ne pas avoir des a priori. Vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de points négatifs en fait. Et après, avec la patience, l'empathie, vous apprenez plein de choses de la vie. Pour devenir auxiliaire de vie, il faut un niveau CAP. Pour entrer en formation, aucun niveau de qualification n'est exigé. La formation propose trois spécialités. Accompagnement de la vie à domicile, accompagnement de la vie en structure collective, accompagnement à l'éducation inclusive à la vie ordinaire. Il est possible de faire des formations complémentaires pour se spécialiser selon les pathologies ou les publics concernés par exemple. Le salaire d'un auxiliaire de vie tourne autour du SMIC. Bon ben voilà, on a pu assister au quotidien d'Angélique. C'est un métier qui requiert beaucoup de patience comme on a pu le voir. Et on se donne rendez-vous pour le prochain DGD. Allez, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada